bonjour à toutes bonjour à tous et on se retrouve pour les news de la chaîne en ce beau dimanche si vous regardez cette vidéo donc le premier jour où je l'ai posté voilà et aujourd'hui on va jouer à Odin Sphere sur ps4 alors c'est la version démo tiens il y a un truc qui se lance d'accord il y a des petits voilà avec des petites voix et des petites cinématiques c'est cool c'est cool c'est cool en gros tu es très peu habillé petit chapeau rouge pour parler 30 secondes non Odin Sphere on va revenir après je vais vous donner donc le programme de la semaine prochaine le classique alors ce qu'il y a de sûr à 100% alors d'aujourd'hui c'est qu'il y aura un juste une vie alors soit sur train soit un autre jeu voilà vous connaissez vous connaissez le principe si je suis mort dans le dernier épisode et ben je fais un autre jeu si j'ai survécu et ben il y aura un épisode 3 et voilà ceux ceux qui ont vu la vidéo sont au courant et les autres je vous invite à les regarder c'est sympa il y a juste une vie en tout cas je m'amuse bien moi à faire ça et voilà ça m'éclate qu'est ce que je voulais vous dire d'autre aussi oui il y aura une séquence que j'aimais aussi sur Uncharted 4 je vous l'avais dit quand je vous avais donné mon mon avis là ma critique la critique vite faite sur le jeu je vous avais dit que je vous ferais une séquence que j'aimais parce qu'il y a sorti du jeu vraiment au moment où vous éteignez la console après avoir fini le jeu je me suis dit ouais non il y a vraiment des très très bonnes séquences et fallait que je je digère un peu le truc pour pour voir ce qui en ressortait réellement donc voilà là pardon je perds ma voix là passer un peu de temps sans y jouer et tout il y a vraiment un truc qui en ressort bien et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler donc ça ce sera dès demain par contre sur la chaîne voilà dès demain lundi donc je vous mets une séquence que j'ai aimé le prochain film game alors le prochain film game là c'est un peu fait de manière un poil étrange puisque il y a quelque chose que j'ai réellement envie de vous faire et je ne sais pas si j'aurai eu le temps de vous le faire cette semaine ou non voilà je vais pas vous donner d'indices puisque vous savez maintenant il y a cette nouvelle petite petite vidéo sur la chaîne où je vous fais voilà je vous donne des indices et tout donc je voulais prendre 30 secondes déjà pour remercier tous ceux qui ont joué tous ceux qui ont trouvé donc shadow of the colossus et là jusqu'à présent il ya que deux personnes qui ont trouvé pour gravity rush gravity rush était peut-être un peu plus chaud à deviner quoi que le coup de la ps8 a et ps4 je pense que c'est un sacré bon indice j'ai hésité à admettre celui là je trouvais qu'il était vraiment vraiment simple mais l'autre indice que j'avais était vraiment trop compliqué donc j'ai hésité j'ai pas trouvé d'entre deux donc voilà donc bref pour faire simple merci merci à tous ceux qui ont joué donc qu'on trouvait shadow of the colossus et et gravity rush je ferai peut-être quelque chose pour les gens qui trouvent je sais pas il faudrait que je mette en place un quelque chose à une manière de vous remercier déjà d'avoir participé et de faire ça vraiment bien je vais réfléchir à ça en tout cas autre chose que je devais réfléchir je vous avais dit voilà il ya mon facebook donc maintenant que vous pouvez retrouver dans les descriptifs de chaîne où je vous avais dit qu'il y aurait des émissions des petites vidéos exclusifs pour que le facebook vive de lui-même ce que j'ai vraiment envie de faire je vous avais dit la semaine dernière que je profiterai de cette semaine pour pour voilà moi faire deux trois petits tests voir des avancées des idées que j'ai les mettre vraiment en oeuvre et tout pour être franc j'ai pas trop le temps cette semaine de faire ça parce que gravity rush m'a pris énormément de temps voilà le film game sur gravity rush donc qui est dispo depuis depuis vendredi c'est tout s'est bien passé à l'heure où je vous parle il reste encore une heure dix avant que le film game soit rentré donc on n'est pas à l'abri je sais pas d'une coupure d'internet d'un truc de la poisse quoi donc on ne sait jamais donc voilà normalement il est dispo depuis vendredi à l'heure où je vous parle si ça se trouve il a été dispo que depuis le lendemain samedi mais voilà gravity rush m'a pris un peu plus de temps parce que à la base je pensais réellement qu'au niveau de du temps de l'histoire elle serait vraiment très longue et que je dois le couper en deux parties pardon j'ai le chat qui a fait le con je crois il a sauté sur un un meuble comme un fou et il ya eu du bruit à l'autre bout je sais pas si vous avez entendu donc c'est pour ça que j'ai eu ce moment un peu quête quand je parlais donc ouais gravity rush je pensais qu'ils seraient vraiment deux parties à la base vu la longueur de l'histoire mais en fait non non ça rentrait ça rentrait en moins de trois heures donc je vous l'ai fait en une fois et je pense que c'est mieux c'est mieux de cette manière il est mieux et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire gravity rush tiens pour dire un petit mot sur sur gravity rush je n'avais pas donc j'ai pas de ps vita je l'avais pas fait sur ps vita je l'avais acheté quand quand ils avaient lancé le remaster je crois que j'ai acheté des one ce jeu et je l'ai pas fait dans l'immédiat je l'avais testé parce que j'étais parti sur d'autres gros titres et j'avais pas trop le temps de me lancer dans dans un autre jeu comme ça est vraiment vraiment bien bien sympa et quand on voit les démos de gameplay du 2 je suis over hypé je vais vous dire voilà j'ai vu la demi-heure qu'il y a eu cotacou là la présentation et où j'ai trouvé ça vraiment sublime surtout le quand elle a cette gravité très légère là comme comme si elle était sur la lune je trouve l'animation des boîtes franchement donc voilà je je suis j'attends impatiemment ce gravity rush de vraiment qui il ya l'air d'avoir pas mal de choses bon assez parlé de tout ça voilà vous avez à peu près le programme pour la semaine prochaine y aura peut-être d'autres petites choses voilà le film game je suis pas totalement sûr en plus ce matin voilà je me suis levé c'était les soldes d'été sur steam j'en ai profité pour reprendre de les petites choses donc on verra ce que ça va devenir qui va voir sur la chaîne donc allez on va jouer à audience faire qui est donc une une version ps4 de la ps vita si j'ai bien compris en fait au d'une sphère c'était un jeu qui était sorti sur ps2 est vraiment un succès un petit succès en tout cas pas mal de monde en a parlé en bien 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 je sais pas si ça a été un succès commercial mais en tout cas voilà là c'est la version démo sachant que le jeu est sorti depuis le vendredi 24 voilà j'ai juste pris la version démo pour bah pour voir pour essayer parce que je n'ai jamais joué à ce jeu donc on va bien voir alors qui je vais vous prendre donc j'ai le choix entre les cinq persos alors est ce qu'il y en a cinq dans le jeu final je ne sais pas je j'espère il y en a peut-être un sixième ils ont peut-être pas mis tout le monde tout le monde tiens le petit chaperon rouge est bien sympathique on va l'apprendre velvet qui porte donc le même nom que que la prochaine héroïne du prochain tels oeufs il me semble que c'est velvet allez on avance attendez sur on avance un peu comme ça mais ok je tape comme ça ça fait quoi retirer l'équipement ok ça c'est mon petit menu là je saute et rond ok rond c'est une attaque un peu spéciale ouais qui me bouffe ma barre donc ma barre de points de vie a l'air d'être en bas c'est la rouge et jaune et la barre de ce qui a l'air d'être la barre de magie ouvrir ok et puis je démonte tout d'accord et comment je ramasse certainement voilà vers le bas ok et bah c'est parti hein au niveau de combat et bah comme ça on va être où ça fait mal ça d'accord ok en fonction de comment j'oriente mon stick en fait je les attaques de base sont sur carré et en fonction de la manière dont je je dirige je dirige pardon mon stick analogique gauche ça fait des attaques plus ou moins différentes et si je fais en je peux faire voilà des attaques ok c'est assez jouissif attendez je continue avec l'achever résultat de combat rang s ouais moi c'est normal c'est le premier fight on voit pas s'attendre à faire un rang s sur un boss par exemple up cyclone et donc ça si j'ai compris triangle ça fait pause pendant les fights et je peux donc restaure des points de vie créer une tornade de neige allant vers l'avant dégâts sans durer cinq secondes ok sympa sorti alors on a une sorte de map en bas d'accord les décors sont là je tourne en rond en fait dans la map ok je comprends je comprends le système d'accord on change de décors assez net et bien je t'ai démonté toi à la petite map en haut j'avais pas fait gaffe à ça on a une sorte de de radar en hauteur t'es morte j'ai pas oublié de ramasser des chevaux puis il ya des personnages qui volent là haut avec des arcs j'aime pas ça quoique la manière dont elles sont habillés j'aime bien en fait ah je peux pas ok j'ai tenté de faire un rond en hauteur en fait attends mais c'est là ça va être la porte de sortie déjà et les voir non j'ai rien oublié de ramasser je sais pas passons par en haut oh d'accord tu peux spidey aussi donc là là où il a l'air d'avoir que dalle donc hop on va à la porte donc niveau suivant niveau de combat c'est parti pour le fight en tout cas c'est assez c'est assez jouissif il ya un vrai sentiment de puissance en fait dans le jeu on sent bien les coups qu'on donne et tout alors ça c'est typiquement le genre de jeu où il faut certainement pas se faire encercer on va l'atter que dans un sens voilà ok oh mais c'est vraiment super je kiffe je vous le dis alors qu'elle score là peut-être pas tapé avant s tout le temps non plus oh bon c'est le premier niveau c'est pour ça on va pas on va pas se la péter on va pas se vanter ok des pieds pièces et une potion de soin je vais juste refaire un petit tour pour vérifier s'il y avait rien d'autre qui traînait voilà toujours vérifier qu'on n'oublie rien et donc on va pouvoir sortir ah ok si je d'accord là je peux pas repartir mais ah tiens j'ai cru que les flammes ne bougeait pas en fait en arrière plan et si si il ya quand même volcan alors volcan ça fait quoi j'ai peut-être une petite idée ça doit lancer une boule de feu ou un truc comme ça libérer une puissante chaîne d'explosion vers l'avant ok ça fait plein de petites ça c'est des oeufs ah merde après c'était méchant brûlure je crois que tu es déjà mort mais je continue juste à traître deux trois combos dans la face histoire de s'amuser un peu voilà ok donc c'est un niveau qui se passe plutôt en hauteur celui là apparemment et la sortie est là ok ça fait des petites zones mais c'est pareil j'aime assez ce design certes minimaliste bah oui je voulais voir brûlure aussi méchant chevalier tiens vous êtes un peu plus gros que ce que j'ai affronté jusqu'à maintenant mais bon ça passe donc triangle il est une cyclone brûlure se crée une flamme devant vous pendant un certain nombre de temps dégâts 50 ok en seconde donc ça fait à une sorte de mur de flamme oh demi boss tiens bah je vais peut-être en chier ah tiens prends ça dans la face attendez je l'ai déjà latté ou ah d'accord non il n'y a plus d'accord ok il a là une grosse barre de vie en fait là où juste en dessous du non boss où il ya ses niveaux et donc après une barre de vie alors je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà le jeu je découvre vraiment à tout seul il ya des copains qui sont nus attend je vais essayer d'éviter de me faire encercler moi j'ai perdu un peu de en fait j'ai raté le je devrais peut-être essayer de toutes sortes de me boss on va peut-être pas user toutes nos potions et ok je crois que je commence à entamer sa dernière barre par contre je parle à mince j'ai appuyé sur sur l1 ça m'affiche des stats apparemment chercher une sorte de dash en fait s'il y avait au bas j'ai l'impression que tu es mort jeune ami cool après je sais pas s'il ya un mode de difficulté je suis peut-être en mode équipement d'accord on pourra s'équiper ok il ya l'air d'avoir plein de trucs qui s'affichent histoire système option texte toxines ça doit ok ça c'est plutôt des sorts d'attaque et là il ya de la défense là il ya tout quoi d'accord 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 je voulais voir nos potions mais je pense un peu poison je veux dire mais toxines voilà créer un bruit un infligeant des dégâts et empoisonnement des ennemis et par contre est ce que ça me touche quand il restait aucun de ses sbires où ils meurent tous au moment où où on tue le demi boss c'est quoi ça prend vie des machins là ça va parler mais bon il ya des pièces s'il ya des pieds pièces c'est quoi non je voyais un piège genre comme avec les à tiens un coffre et en fait la sortie est plus bas et je peux pas et si on fait juste comme ça en fait on a une carte je pense qu'ils vont nous faire aller jusqu'au boss dans cette démo je pense je pense alors entrée repos bon rentrer zone de repos pas hyper accueillante comme zone de repos c'est pas forcément là que je prendrai des vacances perso mais mais bon à voir ça fait c'est un peu le cimetière d'éléphant dans le roi lion ok ça ça se fait ça va le level design assez bien c'est foutu on voit on voit tout de suite ce qui est ce qui est destructible ou pas il ya quelqu'un mais c'est une zone de repos c'est peut-être un parler c'est peut-être une sorte de marchand ça ou d'accord ok ouais donc c'est un marchand c'est bien ce qui me semblait pas forcément super rassurant un genre marchand resident evil 4 vient voir ce que tu vends tout simplement ok des potions overdose augmente de 25% ça coûte combien ça sans pommade réduit des dégâts reçus évite des coûts critiques durée 25 secondes ça a l'air pas mal overdose si on voulez vous acheter ouais si on a un boss après a l'air d'être le cas tu aurais pu me le donner un pas forcément de le balancer merde je voulais pas lui parler salut pas aller plus loin il n'y a rien en hauteur par hasard pas un petit truc caché j'ai pas trop fait gaffe quand on avance et ouais je me prépare vraiment pour le boss un jeu ok bon il n'y avait rien il n'y avait rien il n'y avait rien alors traverse ça vite fait bonjour voilà et donc on y va allons voir le boss voulez vous défier ce puissant et demi bas je n'ai pas réellement le choix je crois je te mets déjà quelques coups dans la face histoire de d'être tranquille ok balance des choses attends je vais te mettre un petit coup de il y a une potion qui s'est barré là bas voilà bon pour l'instant je le gère on va éviter en fait d'être du côté de sa gueule on va voilà on va toujours passer derrière c'est quoi ça oula oula il essaye de il essaye de m'avaler ok ça par contre ça peut être assez méchant on est voulu remettre un petit coup de ou ça c'est méchant monsieur le boss il a disparu on le voit sur le ok il peut ok on va rester en hauteur tiens tu l'as pas vu venir sale d'art attendez je vais utiliser over 12 quand même je trouve les animations vraiment sympa et tout j'aime bien ce genre de oula mince il m'a avalé ça fait perdre beaucoup de points de vie et ça me fait perdre des trucs ah non ça lui en met dans la gueule mais c'est peut-être les mes objets en fait je sais pas en tout cas je suis sur sa dernière barre et c'est plutôt bien passé par contre il m'a avalé donc je pense pas que j'aurai un rang s un truc comme ça on n'a pas essayé cyclone encore non non j'ai pas cyclone t'aimes pas hein merde j'ai pas je voulais repasser derrière c'est pour ça que j'ai fait le saut et j'aurais dû y aller avant et bah voilà finish alors est-ce qu'ils vont me finir la démo là dessus ou je pense hein normal généralement après un petit boss c'est voilà et bah merci merci à vous hein pour cette petite démo c'est toujours sympa d'avoir des démos et de pouvoir se faire une idée d'un jeu que même s'il est assez classique on ne le connaît pas forcément on peut pas le jouer à tous les jeux malheureusement parce que j'aimerais pouvoir jouer à tous les jeux sans déconner ça serait génial d'avoir le temps d'avoir un moyen que en fait dès que vous allumez votre console les minutes ne défilent plus ça serait super cool mais bon la vie est ainsi faite et ça serait peut-être moins drôle si tout le monde pouvait jouer à tout ça serait peut-être pas forcément l'idéal bref allez sur cette parole pseudo psychologique à deux balles je vais vous donc vous quitter là dessus en tout cas ça m'a bien donné envie ce petit jeu voilà on n'a pas donc il y a peut-être un peu de l'histoire dans cette démo on s'achat pas un peu en s'en tenir mais en tout cas en terme de gameplay c'est assez c'est assez instinctif et vraiment un bon sentiment de puissance c'est bien bien sympa allez c'est là dessus que je vous quitte je vous dis à très bientôt ciao à tous bye bye on va peut-être attendre la fin de cette cinématique mais moi je vous quitte là allez ciao à tous je crois que vous avez entendu de l'obliteration de l'ennemi de l'aise de l'aise de l'ennemi de l'aise jeENA votre Programme est sur fait à une蝶 encrédit que circulera en ce que de l'université et s'il parait le vrai ça va en suitcase beaucoup à la part ont été réglé je vois que les «sansor 10 » sont remômés pour la mort. Donc je peux revenir au normal ? Quoi que je dois faire ? Je ne sais pas. Regardez-vous. La terre d'aise d'abord était la capitale de Valentin. Les faeries maintenant possèdent ce territoire. C'est une raison pour la guerre avec le demon lord. Les pucas vivent sous l'endroit. Tu devrais leur demander directement.